13h30 à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal à la une de l'actualité de ce mercredi. La situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga. Au centre des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le caucus député de l'espace Grand Katanga, Vidaille à suivre dans le corps de ce journal. Kinshasa comptera 500 nouveaux bus esprit de vie d'ici la fin de cette année. Le contrat signé entre le gouvernement et les concessionnaires a fait l'objet d'un état de lieu au cours d'une rencontre entre le ministre de Transport et le responsable de cette société. Dans le chapitre de la santé, nous parlerons du lancement futur de la campagne contre la poliomélite dans 20 provinces sur le 26 qui compte la RDC. Madame, Messieurs, bonjour. A la Chambre basse du Parlement, aux Congolais, les députés ont déclaré récivable la proposition de loi portant code de procédure pénale. Pour son initiateur, cette proposition de loi vise à améliorer l'accès à la justice pour tous. Sylvie Moemba. À conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais, l'Assemblée nationale a clos le débat général et est jugé récivable. Cette proposition de loi modifiant et complétant la loi en vigueur en matière de violences sexuelles. Pour l'auteur de ces textes de loi, le député national Juvenal Mounoubo, ces dispositions réaffirment l'engagement des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac dans leur déclaration du 15 décembre 2011 au sujet de la gratuité des frais judiciaires au profit des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Selon les intervenants à la tribune, l'article 123 bis a été considéré des constitutionnalités. Répondant aux préoccupations soulevées, le député national Juvenal Mounoubo s'est dit très respectif aux remarques de la plénière. Le texte a été déclaré récivable et renvoyé à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de trois jours pour des améliorations. Deux questions liées à la sécurité étaient au centre de discussion entre Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, et le caucus des députés de l'espace du Katanga. Patsitounou. Les questions liées à la sécurité et au social, particulièrement celles liées à la flambée des prix, des biens, des premières nécessités dans les Grands Katanga, ont conduit la délégation des députés nationaux du Grands Katanga, membres de l'Union sacrée, auprès du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge. Ces différentes requêtes vitales ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du chef de l'exécutif national qui n'éménage aucun effort pour améliorer le social de la population en général et pour lutter contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, du reste, cheval des batailles de son gouvernement. Nous avons eu des réponses claires et des réponses rassurantes, notamment sur la question de la sécurité de nos concitoyens au Katanga, des dispositions sont prises pour que les criminels soient neutralisés et que les questions liées à la flambée des prix, les solutions sont en train d'être trouvées et je crois que notre gouvernement nous inspire confiance et nous croyons en ce gouvernement et nous comptons avoir ces résultats le plus vite possible. C'est Koukis a également fait un état des lieux de la marche de l'Union Sacrée dans les Grands Katanga et a à l'occasion réitéré son engagement d'Evray pour accompagner les chefs de l'État. Fénix Antoine, tu sais qu'il dit le mot dans sa vision et de travailler pour sa réélection. Ne soyez pas étonné de voir la CENI utiliser Facebook, Instagram ou WhatsApp pour sensibiliser sur l'organisation des élections RDC. Son président, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de la société Meta sur l'importance d'une collaboration possible entre la CENI et cette entreprise qui regroupe plusieurs réseaux sociaux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation de l'entreprise Meta qui regroupe les réseaux sociaux Facebook, mise en service en 2004, Messenger, WhatsApp et Instagram. Conduite par Mme Sidoide Bakissa, directrice des politiques publiques afriques, l'équipe de Meta a résumé la vision et mis en lumière les ambitions pour le futur de son fondateur, l'informatiste américain Mark Zuckerberg, en donnant à tous la possibilité de créer une communauté dans l'objectif de rapprocher le monde entier. En relevant que l'entreprise, dans son évolution, a muté vers une nouvelle approche en vue de moderniser son image de marque, Mme Sidoide Bakissa a montré l'impact combien important de Meta sur le monde actuel et tout ce qui s'y rattache, notamment dans la manière de penser et d'agir à l'échelle planétaire. Le numéro 1 de la centrale électorale a apprécié la synergie qui prend corps entre son institution et le groupe matérialisé par une séance de formation organisée dans la même journée avant cette rencontre par la cellule communication de la CENI à laquelle on prépare quelques cadres et agents sous la supervision du directeur de cabinet, Diodoné Tiyoyo. Introduisons cette session de formation, la responsable des politiques publiques afriques a explicité le but de Meta lors des élections. C'est au terme de cette première rencontre qui ouvre une série de plusieurs autres que le directeur du cabinet s'est rejoui de toutes les informations partagées et surtout de cette collaboration qui s'instaure en espérant de tout cœur que les uns et les autres maximiseront les matières engrégées par un usage optimal. Dans un autre chapitre, le ministre de Ressources, Hydro, Lique et Électricité a présidé le mardi 18 avril 2023 la réunion d'évaluation du projet d'accès et d'amélioration du service électrique de la Banque mondiale. Marie-Pascale Calong. L'organisation d'une table ronde sur l'électricité en République démocratique du Congo ainsi que la supervision du projet d'accès et d'amélioration des services électriques de la Banque mondiale. Ces sujets ont été abordés lors de la rencontre entre le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé-Moukaleng, avec une délégation de la Banque mondiale. La Banque a rencontré son Excellence M. le ministre pour lui donner un aperçu, un état des lieux de cette mission et a partagé également quelques sujets sur lesquels son Excellence pourrait apporter un appui au projet pour que le projet puisse aboutir à ce faire. Nous avons parlé de la vision de son Excellence qui est en train de se mettre en place par l'élaboration d'un plan et schéma directeur du secteur qui aboutira plus tard à l'organisation d'une grande table ronde sur l'électrification du pays. Le spécialiste de ce projet de la Banque mondiale a présenté au ministre Mouindé les difficultés rencontrées dans l'exécution de ces projets dans les trois villes, à savoir Kinshasa, Badolite et Moubaï Mbongo. Le projet, il s'évolue très bien. Il a une composante d'électrification des ménages en Kinshasa et puis une autre composante à Badolite et Moubaï à Kinshasa, ça se passe très bien. Nous avons malheureusement noté quelques dommages dus à des pluies que la ville a connues. Donc très rapidement, nous sommes venus en discuter avec son Excellence pour voir dans quelle mesure nous allons rapidement apporter des solutions à ces dommages-là afin que le projet puisse se clôturer dans les meilleurs délais. Le patron de l'énergie, Olivier Mouindé Moukaleng, se bat bec et ongle pour accomplir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo, dans ce secteur. Il s'est rend désormais compté parmi le propriétaire de parcelles dans la ville-province de Kinshasa. Les agents et cadres de l'établissement public transport au Congo Transco ont signé un protocole d'accord dans ses sens. Le nouveau comité dirigé par le bâtonnier Cyprien Mpire-Mouba, directeur général de Transco, a signé lundi 17 avril 2023 le protocole d'accord avec la Société Générale d'Activités Diversifiées au Monde, GADEM, c'est pour l'acquisition des terrains en faveur des agents et cadres de Transco dans la commune de Lantzélé. A 3000 dollars, c'est le prix total du terrain dont le paiement est échelonné sur une période de 5 ans, soit 50 dollars à payer chaque mois. Merci, c'est le seul mot de la délégation syndicale pour saluer les efforts du comité Mpire qui milite pour le bien-être des agents Transco. A noter que les bénéficiaires des terrains auront droit à 1000 briques et 20 sacs de ciment gratuits pour débuter la construction. Le DG de Transco, Cyprien Mpire, engagé à pérenniser la vision du chef de l'État, appelle au soutien aux actions du magistrat suprême à travers des actes. Ça ressemble à nous de plus de l'économie de l'économie de l'État. C'est ça, les bons soutiens à l'économie de l'État. Un autre acte posé par le directeur général Mpire, assisté par son adjoint Florie Boatouka, c'est l'échange avec les enfants et veuves des agents décédés. Après identification, 15 enfants ont été engagés, séance ténante, après tirage au sort. Nous n'avons rien à donner au DG, mais nous, veuves, nous ne pouvons que le bénir. En croire le directeur général de Transco, cet exercice se poursuivra progressivement pour leur intégration dans la société, une manière de les aider à subvenir aux besoins des orphelins laissés par ceux qui ont travaillé pour le rayonnement de Transco. Dans l'actualité, également, je le disais même au sommaire de cette édition, d'ici la fin de cette année, la capitale RD congolaise comptera 500 nouveaux bus esprits de vie. Le contrat signé entre le gouvernement et les concessionnaires centrales motors a fait l'objet d'un état de lieu le samedi 15 avril par le ministre de Transport et le responsable de cette société. Explications et commentaires dans ces reportages de Junior Diedoné Angoumba. Évaluer l'évolution du contrat de 500 bus du programme Esprit des Vies, signé entre le gouvernement de la République via le ministère des Transports, voie des communications et des enclavements. Et les concessionnaires centrales motors ont vu de s'assurer de sa mise en oeuvre. C'est dans ces cadres que le ministre Marc-Ekilali Combo a effectué une descente dans les installations de centrales motors le samedi 15 avril 2023, accueilli par les responsables de la société avec à la tête Ibrahim Issaou, son directeur général. Cette visite du ministre des Transports s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui limite depuis sa prise des fonctions en faveur de la création d'une classe moyenne et encourager l'entrepreneuriat local. Central Motors va livrer 500 bus de marque Hyundai de 27 places assises, commandées par les gouvernements dont 60% de l'enveloppe globale a déjà été payée. Sur place à Kinshasa, déjà un premier lot de 100 bus a été entreposé. Selon le directeur général de centrales motors, 200 autres déjà en chargement seront acheminés au mois de mai. Le ministre Marc-Ekilali, qui tient à ce que ces bus arrivent dans la capitale congolaise le plus rapidement possible, veut à ce que la procédure soit accélérée. L'idée est de faire en sorte que Kinshasa soit envahi de bus neufs et sécurisé pour le transport en commun. Vœu du chef de l'État, Félix-Antoine-Cheseke de Tulombo, qui souhaite que les Kinois se déplacent en toute quiétude et dans des conditions sécurisées. Le président du comité de suivi de recommandation des États généraux de la communication et médias a pénu le mardi 18 avril 2023 au centre Anganda, la sixième scission du comité. Il était essentiellement question de parler de l'ordonnance de loi qui a été récemment ratifiée à l'Assemblée nationale. La validation de mandat de nouveaux membres, la salubrité médiatique ainsi que le préparatif de la journée mondiale de la liberté de la presse prévu le 3 mai prochain au centre de cette sixième scission du comité de recommandation des États généraux de la communication et médias présidé par le ministre de la communication et médias en sa qualité de président du dit comité. Satisfait de l'avancement de travaux, Patrick Mouyaïa estime qu'il était également question de parler de la vulgarisation de la loi Mouyaïa avant sa publication dans le journal officiel. Il fallait donc ici aujourd'hui discuter avec les différents acteurs du secteur pour qu'ils comprennent le bien fondé de la loi que nous avons d'ailleurs travaillé ensemble mais qu'on se prépare à la vulgarisation parce que le souhait c'est que ce n'est pas le ministre ou le ministère qui va faire la communication autour de cette loi ou de la vulgarisation mais il faut que le bénéficiaire, le parti prédent, les organisations professionnelles puissent être celles qui prendront le lead de la communication sur cette initiative. La particularité de cette sixième session est la participation de quelques nouveaux membres tels que l'ONG Reporters sans frontières et MCC Unit du ministère de Finances cellule dont la mission est d'accompagner le réforme avec le ministère sectoriel impliqué dans le 21 indicateur du Millennium Challenge Corporation. Dans un autre registral, la ministre du genre Famille et Enfants a échangé avec le représentant résident du Fonds de Nations Unies pour la Population sur le projet de construction de centres de formation en numérique avant de recevoir la représentante de la section genre de la MONISCO et l'ambassadeur de l'Union Européenne, Yvette Mankuntima. Les numériques, la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC La ministre du genre Enfants et Familles, Mireille Massangoubi Bimouloko s'alume sur les thèmes de la journée dédiée aux droits de la femme édition 2023 avec une initiative Un homme, une brique Ces projets visent la construction d'un centre de formation permanente en numérique sur toute l'étendue du pays en faveur de la femme Le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA, par le truchement de son représentant résident, Eugène Congnou, s'est dit favorable à accompagner la RDC en mettant en place des services holistiques pour la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre et assurer que la base des données est accessible et disponible. Avec la représentante de la section genre des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Mireille Afamindie, les discussions ont tourné autour de la participation de femmes congolaises au processus de paix des Nairobi, les initiatives de paix à Luanda et enfin, le renforcement des capacités de femmes candidates des élections 2023 en vue d'accroître la représentation de femmes en politique Les priorités d'action en matière du genre pour la RDC L'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a présenté mardi 18 avril 2023 les outils et instruments indispensables pour accompagner la RDC dans sa politique du genre. Autre sujet abordé avec la patronne du genre, la masculinité positive et la campagne de la tolérance zéro à l'endroit des auteurs des violences sexuelles faites à la femme. Pour sa part, Mireille Massangoubibimouloko est très engagée dans la réalisation des activités qui font la promotion du genre en République démocratique du Congo Parlons santé. Bientôt le lancement de la campagne contre la poliomélite dans 20 provinces sur le 26 que compte la RDC. Le partenaire de la santé a partagé avec le gouvernement les informations utiles pour la vaccination des enfants de zéro à 5 ans. Edith Chala. Du 18 au 20 mai prochain, dans 20 provinces de la République démocratique du Congo, la campagne de vaccination nationale contre la poliomélite sera organisée. Dans ce cadre, le vice-ministre de la santé publique, Serge Emmanuel Hollen, a eu un entretien fructueux sur cette question avec une forte délégation de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomélite conduite par Andrew, directeur de la fondation Bill et Melinda Gates. Cette délégation est également composée des représentants de l'OMS et de l'UNICEF. Cette équipe des bailleurs de fonds veut obtenir du gouvernement congolais l'engagement dans les activités de riposte à travers la vaccination prochaine des enfants de zéro à cinq ans pour éradiquer totalement la poliomélite dans les provinces qui connaissent plus des résurgences que dans la capitale. Le vice-ministre de la santé publique, le docteur Serge Emmanuel Hollen, a rassuré les partenaires en santé de la volonté du gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tissékédi, dans la couverture santé universelle. Les bases qu'il faut mettre sur pied sont à plusieurs niveaux. Il faut avoir un engagement national très important et cet engagement doit être aussi suivi d'un engagement au niveau des provinces, dans l'élaboration des équipes au niveau des zones d'opération pour s'assurer de la qualité des ripostes. Donc il faut vraiment un suivi, il faut une bonne préparation des campagnes pour s'assurer de la qualité des vaccins. La République démocratique du Congo est parmi les pays de l'Afrique ayant déjà connu plusieurs cas de poliomélite et cette fois-ci l'accent pendant la campagne s'est remis sur les provinces où les comités locaux des ripostes seront installés. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Hollen, a saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds afin que logistiquement l'Institut National de la Santé Publique de la RDC soit à l'aide de l'Assemblée nationale. Bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'État. Désormais, leur paye sera régulier. Hier, à partir de 6 mois d'avril, a confirmé le président de l'intersyndical national de l'administration publique. Tous délégués constituant l'intersyndical national de l'administration publique INAP ont pris d'assaut la grande salle des affaires étrangères à Gombe. Le président de l'INAP, Fidel Kiangui, a rappelé les principaux défis de cette administration vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l'État. L'Assemblée générale de tous les délégués syndicaux effectifs et suppléants avait pour objectif de fixer les esprits et de recadrer certaines choses. Nous avons parlé de plusieurs questions, notamment les élections syndicales dans l'administration publique, quand et comment. Nous avons aussi parlé du retard de paiement constaté. Toutes ces questions-là étaient en train d'amener les agents dans des divagations d'informations. Et nous avons tenu à donner la bonne information. Nous avons mis en garde toute personne qui n'a pas mandat des agents, qui ne parle pas au nom des agents. Concernant les retards observés dans la paie des agences et fonctionnaires de l'État, Fidel Kiangui confirme les retours à la paie régulière chaque mois à partir de ce mois d'avril déjà. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il n'y aura plus jamais de retards de paiement des salaires des agents. Et que même le salaire du mois d'avril sera payé au courant du mois d'avril. Les fonctionnaires et agents de l'État ne peuvent pas être tirés à gauche et à droite par des individus sans mandat ni qualité. A souligner le président de l'INAP, il faut être mandaté pour parler au nom des agents et fonctionnaires. Aujourd'hui, les porte-parole restent le président de l'INAP. Le porte de leurs habitations était certainement enfoncée par leurs bourreaux au moment où elles criaient à leur secours. Le bandit, c'est son remords, servi sans être inquiété. Victime, leur famille visitée par ces bandits dans le quartier Mamamoboutou, dans la commune de Mongafola, a été réconfortée par le bourgomestre de cette municipalité. Retour en image. Les quartiers Mamamoboutou, dans la commune de Mongafola, théâtre de banditisme. Deux familles ont été visitées la nuit des lundis à mardi. Les inciviques ont procédé de porte à porte pour piller et estorquer le bien des paisibles citoyens. Ces derniers impuissants de réagir devant ces inciviques munis d'armes blanches. Les cris de dédresse lancés toute la nuit n'ont servi à rien. Aucun élément de la police était disponible pour venir à leur secours. Ces bandits ont terminé leur sale maison dans toute quiétude, laissant les victimes dans la désolation et de plaire indescriptible. Alerté aux petites heures du matin, l'autorité municipale s'est rendue sur les lieux pour apporter réconfort moral à cette population. Nous demandons aux administrés de s'organiser pour avoir des petits comités pour lutter contre ce genre de situation. La population est la première informatrice. Chaque fois qu'on voit des personnes dans les rues, surtout la journée qu'on ne sait pas identifier, il faut toujours dénoncer. Séverin Lumbou en a profité pour inviter la population à collaborer avec la police pour dénoncer tout un civique qui déstabilise leur milie. Après sa descente sur les terrains, l'autorité municipale a réuni autour de lui les opérateurs économiques évrants dans sa juridiction. Et puis, il ne sera plus possible de rouler le service de la direction de douaniers assises. Un dispositif a été mis en place pour lutter contre la fraude douanière et déterminer la vraie valeur du bien déclaré. On écoute à ce sujet le directeur général de la DGDA. La douane enregistre depuis un certain temps un phénomène atypique de minoration de valeur déclarée à l'importation des véhicules d'occasion. Cela occasionne non seulement des pertes de recettes, mais également la concurrence déloyale au déprimant des opérateurs économiques, des véhicules d'occasion qui déclarent correctement leur valeur en douane. Voilà, donc on a fait une étude au niveau de la douane de 2019 à 2022. Donc, la moyenne en termes d'écart entre les valeurs déclarées, qui sont minorées, et les valeurs des références qui traduisent un peu la réalité des prix pratiqués sur le plan international, l'écart tournerait au tour négatif, bien entendu, autour de plus de 200%. Je vous donne un exemple. Nous sommes deux importateurs, vous et moi. Nous importons deux véhicules identiques auprès de vendeurs qui sont basés à Dubaï. Au niveau de la douane, moi, je déclare pour ces véhicules d'occasion 40 000 dollars de valeur. Et vous, vous déclarez pour le même type de véhicule identique, 2 000 dollars. Cela crée une distorsion sur le marché par rapport à l'opérateur économique qui déclare correctement que je suis 20 000 dollars préjudicié. Nous sommes une administration responsable, nous devons monter des stratégies et la stratégie que nous devons monter, c'est la mise en place d'une réforme visant le renforcement du contrôle de la valeur déclarée à l'importation de véhicules d'occasion. Le directeur en charge de la valeur de la DGDA qui était l'invité de votre journal présenté par Françoise Bouéla. Poursuivons ces journales. Dieudonné, Amouli, c'est le bâton de commandement du commissaire divisionnaire principal de la Pantier à Benjamin à Longaboni au cours d'une cérémonie de remisérée prise organisée à Kinshasa. Jean-Richard, quoi allez ? La restauration de l'autorité de l'État, la stabilisation et les relèvements de conditions de vie communautaires dans les provinces à conflit de la RDC. C'est l'objectif poursuivi par le programme de désarmement, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisations. Devant les chevaliers de la plume, le coordonnateur du PDDRCS fait le point sur les activités du premier trimestre de ce programme. La restauration de l'autorité de l'État devient une nécessité qu'une obligation. On ne peut pas stabiliser l'est de la RDC. Si les groupes armés sont entrés, des pilules partout, s'il y a encore des camps de déplacer. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans les bons. Nous avons déjà préparé tous les États et tous les projets pour que nous puissions avancer. Grâce au travail de terrain mené par ces programmes, Tomine Tamwe rassure d'un avenir meilleur pour les zones concernées. Nous avons effectué des missions des États-des-lieux et ces missions des États-des-lieux nous ont donné la réalité pour cinq provinces. Nous avons déjà les sites de désarmement, les sites de mobilisation et nous avons déjà des projets pilotes dans ces provinces. Donc ça veut dire, maintenant, le travail qui reste, c'est d'aller mobiliser les moyens pour que le travail soit fait. À dix kilomètres des Bouniens, les sites de Diango, avec une capacité d'accueil de mille combattants associés au site de Mbambu et d'Irum au centre, ces trois centres attendent 20 000 combattants des cinq provinces prioritaires du PDDR-CS. Vous allez corriger avec moi. Nous venons de suivre l'évaluation du premier trimestre des activités du PDDR-CS dans les cinq provinces prioritaires de ces programmes en RDC. Je le disais, Dieu donnait Amoli, cède le bâton de commandement du commissaire divisionnaire principal de la PANSE à Benjamin Alongaboni au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée à Kinshasa. C'est depuis la nuit du 2 avril 2023 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé un nouveau commandement à la tête de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, Dieu donnait Amuli Baigua, qui dirigeait la police nationale depuis 2017, a été admis à la retraite et remplacé par Benjamin Alongaboni, nouveau commissaire général de la police nationale congolaise. Ce dernier était jusque-là vice-gouverneur de Litori, province sous état de siège, dans une ambiance conviviale que les commissaires généraux entrant et sortant ont procédé à la remise reprise lundi 17 avril 2023 au commissariat général de la police nationale. Benjamin Alongaboni, qui vient de prendre le bâton de commandement, sera secondé par le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo, promu commissaire général adjoint en charge de l'administration. Notons par ailleurs que ce changement au sein de la police nationale congolaise concerne également d'autres provinces et services spécialisés de la RDC. Oui à la cohésion et non au tribalisme, une campagne de sensibilisation à l'unité nationale lancée dans le Okatanga. Le pourquoi de cette campagne dans cet élément ? Les réformes menées dans le sens de l'amélioration du bien-être des Congolaises et des Congolais. Cette vision est et restera toujours d'application en RDC. Des fils et filles ont pris la ferme décision d'accompagner le chef de l'État, Félix Santantisegué de Chilombo, dans sa vision de redorer l'image de ce pays riche en faune et flore. Parmi eux, Kalim Bouyiouayako, président national et autorité morale du parti politique Vision Fatih Rénové, parti ayant pour objectif de soutenir et matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Santantisegué de Chilombo, homme politique avéré, fasciste jusqu'à la moelle épinière, car étant lui-même natif de l'Union pour la démocratie et le progrès social, puis des paix sont au sigle. Toujours au premier plan pour défendre et parler de la vision du chef de l'État, Kalim Bouyi a su s'imposer dans l'espace grand Katanga, dévenant ainsi imbattable, drainant des milliers de Congolais à chacune de ses sorties. Quand c'est devant la foule, aucun nom, et alors aucun, si c'est né. Plusieurs cultes ont été organisés à Lubumbashi et ailleurs, afin de prier pour le couple présidentiel, pour Mama Marthe Kassalou, la génitrice du président, toutes les autorités élevées en dignité ainsi que les phares d'essai qui défendent au quotidien les frontières du pays. Dans un autre registre, le directeur général de l'ARSP a remis officiellement la nouvelle acquisition du matériel informatique à ses agents dans le but d'optimiser le travail en interne et rendre souple le travail des OPJ qui seront bientôt sur terrain. Apporter un plus-value et redynamiser le rendement du service en interne comme à l'externe, c'est à la fois le sentiment qui anime l'homme qui gouverne à la destinée de la sous-traitance en RDC. Misant sur la qualité du travail, la connectivité et l'interaction avec les directions provinciales de l'ARSP ainsi que les sous-traitants, le DG Miguel Catem Cachal a remis ces jours un important lot des kits informatiques constitués de laptops, des ordinateurs fixes, des imprimantes, des téléviseurs et caméras visioconférences pour rester en contact permanent avec les directions provinciales et régionales afin de faire un suivi minutieux des activités. C'est M. Guillaume Ferruzzi et Didier Camanda, respectivement directeurs de contrôle et des opérations, qui ont reçu ces matériels. D'ici là, nous voulons libérer les attestations. Ce qui fait que nous avons équipé la direction, premièrement d'abord c'est pour augmenter la qualité du travail et aussi nous voulons commencer les contrôles. Donc nous n'allons pas envoyer les contrôles sur le terrain sans être équipés des matériels informatiques comme nous l'avons dit et la population va palper cette réalité d'ici là. Disponibiliser les outils de travail adéquats à ses agents et collaborateurs avant d'exiger bien entendu la qualité du travail voulue au finish relève d'un sens managérial aussi élevé dont fait montre le responsable de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la solennité de la miséricorde divine célébrée par l'église catholique romaine, l'évêque de Kissentou a communié avec le fidèle de la paroisse miséricorde divine de Mongafoula. Pour sa première visite pastorale, Mgr Jean Crispin Kimbeni, évêque du diocèse de Kissentou, a choisi de communier avec les fidèles de la paroisse divine miséricorde dans la commune de Mongafoula. Cette messe a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, religieuses, mais aussi des membres de la fondation divine miséricorde de l'archidiocèse de Kissentou et de représentants des différentes paroisses du doigt-aîné Sainte Marie de Kimoïnza. Dans son homélie, Mgr Jean Crispin Kimbeni est revenu sur le comportement de Thomas qui, malgré ses faiblesses et sa vulnérabilité, a reconnu le Christ ressuscité. En tant que jumeau de Thomas, le chrétien doit toujours tourner son regard vers le Christ, quels que soient ses problèmes et faiblesses, car la miséricorde divine se manifeste comme une mère qui accompagne et assiste ses enfants. Autre temps fort de cette célébration eucharistique, c'est la présentation des nouveaux membres du ministère extraordinaire de la communion autrement à Blencoumou, à la grande satisfaction du Quiré, le père Clément Bosch, ainsi que l'inauguration du bloc sanitaire construit sur fond propre des fidèles. C'est dans une ambiance bon enfant que les chrétiens de la paroisse divine miséricorde ont fêté leur sainte patronne à travers un repas de chœur dans les CVB. Fin de ce journal, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principe au titre d'actualité. La situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga était au centre de discussion entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et le caucus député de l'espace Grand Katanga. Vous avez suivi dans ces journales les explications et les commentaires de Patti Tunduango. Nous avons également parlé que Kinshasa comptera bientôt 500 nouveaux bus esprits de vie. D'ici la fin de cette année, le contrat signé entre le gouvernement et le concessionnaire central moteur, ça fait l'objet d'un état de lieu au cours d'une rencontre entre le ministre de transport et le responsable de cette société. Dans le chapitre 3 de la santé, nous avons parlé du lancement futur de la campagne contre la poliomyélite dans 20 provinces sur le 26 qui est contre la RDC. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne d'actualité. Restons continuer sur la RDC et la RDC.cd. A très bientôt.